Messieurs, dames, je voulais revenir sur certaines choses qui se sont produites la semaine dernière entre moi, SharePlayers, a.k.a. Yannick, et AfroGamers. On va commencer avec Yannick des SharePlayers. Eh bien, pour ceux qui ne savent pas, j'ai posté une vidéo il n'y a pas si longtemps de ça concernant la vérité sur Ubisoft et le DAI. Durant mes recherches pour ma vidéo, j'ai trouvé le nom de SharePlayers et maintenant on a validé que c'était bel et bien Yannick. Eh bien, c'est lui qui l'a validé lui-même, qu'il avait bel et bien signé un pacte contre l'extrême droite sur le site web d'AfroGamers. De base, il n'y a aucun problème avec ça et j'ai validé les faits dans ma vidéo juste pour dire, eh bien, je ne savais pas exactement que tu avais telle position dans la vie de tous les jours. Suite à ça, qu'est-ce que Yannick a décidé de faire? Eh bien, il a commenté sur cette vidéo-là et il a dit, ils ont probablement usurpé mon identité. Ça, c'est AfroGamers parce que je ne me rappelle pas d'avoir signé cette pétition. Puis, après ça, quelques moments plus tard, il a avoué par lui-même qu'il avait bel et bien signé ce pacte, cette pétition. Mon problème avec ça, c'est que par la suite, une fois qu'il a terminé de commenter dans ma vidéo, il est allé publiquement sur Twitter slash X dire à quel point c'était un mensonge que je dis par rapport à lui dans ma vidéo. Alors qu'au final, je n'ai rien dit, mais rien dit de mal. J'ai juste cité des faits et même que j'ai été gentil dans mes commentaires sur YouTube. Donc, j'ai été ouvert à la discussion et je lui ai même souhaité un joyeux anniversaire parce que c'était son anniversaire durant cette date-là. Bref, suite à ça, il a commencé à me menacer sur Twitter slash X. Il m'a dit, viens me dire d'homme à homme ce que tu penses et on va régler ça. Un truc du genre. Donc, grosso modo, ça veut dire, viens te battre probablement. Puis à ce qui paraît, ce n'est pas la première fois que Yannick des Share Players fait un tel commentaire sur les réseaux sociaux. Eh bien, suite à ça, j'ai reçu des messages privés comme quoi que ce n'est pas la première fois que ce personnage-là fait des insultes comme ça sur les réseaux sociaux et se croit complètement intouchable. Donc, le but de cette vidéo-là, c'est justement, pour vous rappeler à tous, moi, ça fait un an et cinq mois environ que je suis dans le YouTube Gaming français. Au départ, je ne connaissais absolument personne. J'apprends à connaître les autres YouTubers au fur et à mesure. Le truc que j'ai constaté dernièrement sur YouTube, de mon point de vue à moi, c'est qu'il y a beaucoup, mais beaucoup de gros YouTubers français qui se croient complètement intouchables dans le game. Mais vraiment intouchables. À un point tel, par exemple, comme Yannick des Share Players, d'aller insulter qui que ce soit en les menaçant de mort, en les menaçant de les frapper ou de se battre avec eux et d'autres types de menaces sur les réseaux sociaux. Et moi, suite à ça, ce que je déteste le plus dans la vie, c'est que quand quelqu'un se pense tellement grand dans la vie qu'il se pense complètement intouchable. Eh bien, laisse-moi te dire, Yannick, tu n'es pas intouchable comme tu peux probablement le penser. Et la preuve, monsieur, le fonctionnaire, parce que oui, je sais que tu es un fonctionnaire pour l'État de Monaco, je sais que tu travailles pour l'État là-bas. Moi, ma question, ma question ultime, c'est que tu passes sur les réseaux sociaux comme ça, non-stop, à insulter tout le monde et ensuite de ça, tu les bloques pour ensuite de ça les réinsulter sans qu'ils ne puissent rien faire et ainsi tu passes pour un genre de héros. La question que j'ai pour toi, Yannick, ultimement, c'est ceci. Qu'est-ce que tu dirais s'ils voyaient ce que tu disais sur les réseaux sociaux et ainsi toutes les autres vidéos qui peuvent circuler en ligne sur toi qui insultent absolument tout le monde et qui fait même des menaces de mort? Qu'est-ce que ces deux personnes-là penseraient de toi réellement, Yannick? Moi, je pense que ça regarderait mal, surtout en fonction de ton poste actuel. Encore une fois, attention, parce que je sais que tu vas tourner mes propos à ton avantage et ainsi utiliser ceci comme une menace. Ce n'est pas une menace et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que dans la vie, du moment que tu as une chaîne publique sur YouTube et tu donnes ton opinion de manière publique, pour moi, tu deviens une personnalité publique. C'est les faits, c'est comme ça que ça se passe. Et je te donne un autre exemple. Quand tu travailles en tant que fonctionnaire pour un État, je vais prendre l'exemple de ma mairesse à Montréal, Eh bien, si cette madame-là commençait à insulter tout le monde sur les réseaux sociaux, est-ce que tu penses réellement qu'elle garderait son emploi auprès de la fonction de ma ville à Montréal? Eh bien, non! Elle perdrait son job parce qu'en tant que fonctionnaire d'un État, tu ne peux pas commencer à insulter les gens et d'autant plus, tu ne peux pas commencer à les menacer de mort, même si tu ne le penses pas pour vrai. Ici au Canada, je ne sais pas comment ça se passe à Monaco, mais au Canada, dès que tu fais des menaces de mort verbales ou écrites, eh bien, cela peut t'encourir à des risques pénales et même des risques de prison. Donc, il faut faire attention dans la vie qu'on parle publiquement. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, mon point ultimement avec ce que je te dis, Yannick, parce que ce message s'adresse entièrement à toi de manière publique, comme ça, personne ne pourra détourner mes propos et tout le monde pourra savoir ce que je dis réellement. C'est juste, il ne faut pas se voir comme quelqu'un de haut sur la chaîne alimentaire, d'accord? Ce n'est pas parce que tu fais du YouTube depuis extrêmement longtemps que tu peux attaquer qui tu veux, quand tu veux, en disant ce que tu veux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, je suis arrivé dans le YouTube Gaming pour justement parler de ma passion, comme beaucoup d'autres personnes, des jeux vidéo. Mais quand je vois tout ce drama à travers tous les gros YouTubers et qui peuvent faire ce qu'ils veulent, eh bien, moi, je suis contre l'injustice dans la vie et je ne vais pas laisser passer ça comme ça. Donc, messieurs, dames, moi, ce que je veux savoir auprès des gens dans les commentaires, c'est qui ici même ont déjà reçu des menaces de Yannick ou autres insultes de Yannick sur les réseaux sociaux? Parce que toutes ces personnes-là qui vont commenter Yannick, eh bien, sont victimes d'un enfant roi, d'un monsieur qui se pense au-dessus des lois et tous sont réellement des victimes. Et pourtant, dans plusieurs de tes vidéos, tu parles d'éthique, mais en réalité, est-ce que tu connais c'est quoi réellement l'éthique? Je ne pense pas, malheureusement. Et cette partie-là de la vidéo va s'adresser maintenant à l'organisme Afro-Gamers. Parce que, comme vous avez pu le voir, ceux qui sont abonnés sur la chaîne ou qui ont vu mon post, que ce soit sur X ou ailleurs ou peu importe, eh bien, oui, je me suis fait traiter d'un harceleur sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut en faire tout un plat? Non, je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut en faire tout un plat. Par contre, la définition du mot harceleur peut dire absolument beaucoup de choses. Et ça peut venir nuire à l'image d'une personne, surtout qu'on est un organisme international, comme Afro-Gamers, qui fait affaire avec plusieurs autres compagnies. Donc, techniquement, en me traitant d'harceleur, pour X ou Y raison, eh bien, ça vient nuire directement à mon branding, à moi-même en tant que personne. Et c'est pour cette raison-là, messieurs, dames, que oui, j'ai bel et bien envoyé deux mises en demeure pour Afro-Gamers. Je ne peux pas dire exactement dans ma mise en demeure qu'est-ce que j'ai dit et pourquoi je voudrais porter plainte contre Afro-Gamers. Parce qu'au moment que vous allez voir cette vidéo, eh bien, il y aura déjà un avocat à Paris qui va les avoir probablement contactés ou on va être déjà dans des mesures judiciaires. Parce que pour moi, encore une fois, ça revient à Yannick. Vous ne pouvez pas, surtout en tant qu'organisme international, commencer à utiliser votre nom d'organisme pour commencer à insulter les gens ou même les étiqueter comme harceleurs ou tout autre insulte. Ça ne se fait pas. C'est comme si demain, Ubisoft viserait tout le monde qui n'achète pas leur jeu et commencerait à les insulter sur les réseaux sociaux. C'est pas logique. Cette compagnie-là ne pourrait jamais le faire parce qu'elle est une compagnie publique. Tu comprends ce que je veux dire? D'autant plus qu'Afro-Gamers, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, techniquement, vous travaillez pour l'État. Et donc, en insultant le monde comme ça sur les réseaux sociaux, eh bien, ça va à l'encontre de votre aide qui est censée d'aider les gens de l'État. Tu comprends ce que je veux dire? Ça ne fait aucun sens. Donc, oui, j'ai envoyé une première mise en demeure et je vais vous l'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y en a une deuxième qui a été envoyée, parce que ça n'a aucun sens et ça me démontre à quel point Afro-Gamers ne savent pas du tout ce qu'ils font au niveau légal et ils s'en fichent complètement. Eh bien, la première mise en demeure, je leur ai demandé publiquement de retirer leurs commentaires qui m'étiquettent moi et nuit à mon branding ou à ma personne comme quoi qu'ils m'ont insulté d'harceleur. Donc, je leur ai demandé, s'il vous plaît, enlevez ça parce que c'est des propos diffamatoires. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont simplement décidé de bloquer mon compte, le repère du Gamer et en même temps, ils se sont dit, bien, on a bloqué le repère du Gamer. Donc, techniquement, notre poste, il est complètement enlevé. Selon lui, eh bien non, il est toujours public à travers d'autres comptes. Donc, vous allez à l'encontre même de ce que je vous ai demandé dans la mise en demeure. Donc, suite à ça, j'ai fait une deuxième mise en demeure qui a rajouté plus de choses également à ma plainte parce que j'ai constaté certaines choses sur leur site web qui n'étaient pas conformes au plan légal en France. Et by the way, pour l'organisme, eh bien, elle appartient à Jennifer Lufo et je l'ai contactée également dans mon courriel et je vois, Jennifer, que tu ne prends pas ma mise en demeure au sérieux. Et donc, au moment de cette vidéo, si tu n'as toujours rien fait, eh bien, la plainte sera adressée contre toi parce qu'ultimement, tu es la CEO d'AfroGamers. Donc, au moment que cette vidéo va être publiée, on verra s'ils ont enfin retiré leurs commentaires qui me traitent de harcèleurs. Parce que, pour moi, à la fin de la journée, ça revient à ça, messieurs, dames. Je déteste l'injustice dans la vie. Je déteste les gens qui se prennent pour d'autres personnes et qui se croient surtout intouchables. Et moi, ça fait juste un an et cinq mois que je suis dans le game du YouTube français et personne ne me connaît. Je suis tout petit, mais je suis extrêmement puissant. Mais ça, vous semblez ne pas le savoir encore. Mais en faisant ces mesures-là, j'espère que vous allez comprendre que dans la vie, il n'y a personne d'intouchable et que même les plus petits comme moi ont parfois la force d'un géant. Donc, ce n'est pas parce qu'on est des petits YouTubeurs qu'on est nécessairement petits. Non, mais regarde, Annette, elle n'est pas bien, monsieur ? Oui, mais oui, ça va. Oui, là, je la baise, là, comme ça, mais vite fait, quoi. Oui, vite fait, genre, j'ai envie de faire. Non, arrête, elle est bien. Oui, oui, mais en fait, là, si tu veux, elles sont trop vieilles pour moi parce que là, dans mon cœur lucide... Je montre juste ici à l'écran, franchement, c'est presque triste, en fait. Ça me fait... Quel âge est là, Stéphanie Houston ? Non, franchement, en fait, c'est dur parce que la pauvre... Je me dis, putain, tu sais, nous aussi, on vieillit, tu vois, quand même. Oui, mais les hommes vieillissent mieux que les femmes. C'est terrible, mais c'est ça. Oui, c'est terrible, mais c'est vrai, oui. Moi, je n'ai jamais été aussi swag qu'aujourd'hui. Non, mais je te crois. Non, mais c'est vrai, oui, oui, mais c'est vrai en plus. C'est clair. Non, non, mais c'est pas des bêtises. Eux, ils sont là, c'est un peu les premiers de la classe, tu sais, qui révisent tout le temps et tout, qui ont des bonnes notes, mais t'as le mec qui s'en bat les couilles, qui touche les culs des meufs en classe. C'est toi qui finit par avoir 18 parce que le mec, il a genre juste trop de swag, mais c'est pareil, en fait, c'est juste le même mécanisme. Donc, nous, on a un peu ces mecs-là. Genre, c'était une meuf. Est-ce que tu vas coucher avec Gotoze ou avec Boulapoire ou avec Yannick ou Romane ? Ben, tu vois, genre, c'est pareil, quoi, tu vois, genre, c'est normal. Tu vas avec les mecs cools. C'est pas cool, ça. Tu vas avec les mecs cools qui roulent, tu vois, qui sont là, qui prennent du bon alcool italien. Non, mais je veux des meufs bonnes, maintenant, moi, tu vois, genre, tu vois, pense à meufs bonnes, tu vois, genre... Ah, ben, justement, Orelson, il a un morceau dans son dernier album qui s'appelle Bonne Meuf. Non, mais pense à des vraies bonnes meufs. Mais non, mais on s'en fout. Non, on s'en fout pas, Romane, tu vois, genre, déjà, Stéphanie Houston, si j'arrive à me la déglinguer, c'est très bien. En réalité, non, mais c'est bien pour toi, mais les gens, les gens, ils seront plus intéressés par Orelson que par Stéphanie Houston, je te le dis. Mais non, elle sera à côté de moi, comme ça, tu vois, genre, quiet, hein, yesterday you weren't so quiet, tu vois, genre... T'as compris ou pas ? Ben oui, quiet. T'as compris ce que je dis ? Ben oui, oui. Non, mais pour ceux qui n'auraient pas compris, genre, silencieuse, hein, ah, hier soir, c'était pas aussi silencieuse. Ouais, d'accord, ouais, ouais, ok. Réseaux sociaux, en plus Twitter particulièrement, ça pousse, le fait qu'il y ait très peu de caractère, ça pousse constamment à dénigrer l'autre, à être agressif. Débile. Merci les amis, vous êtes beaux. Débile mentaux qui ont pas de vie, qui, à mon avis, la dernière fois que j'ai une relation sexuelle, c'est genre, c'était, on était encore au cran, et mec, on a le droit, oui, j'ai adoré The Order, oui, j'ai adoré Canton Break, je dis pas que je suis à fond là-dedans ou pas là-dedans, je dis que oui, mon cœur penche pour le gameplay, après, je peux avoir des coups de cœur ailleurs, j'ai adoré certains Walking Simulator. Et oui, je vous le dis, les jeux Naughty Dog en termes de gameplay, c'est très médiocre, si t'aimes pas ça, va niquer t'es mort, et casse pas ça, j'en ai rien à foutre de ton avis de merde. Cette mentalité-là, elle est dysfonctionnelle quand même. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre avoir un peu le seum parce que ton Dragon Ball sur Megadrive, il tombe pas bien, et aller harceler jusqu'à menacer de mort des gens, et même des proches des gens, ça a été très dur, et ça m'a même... J'ai même dépassé les plans, j'étais en live sur la chaîne de mon ami Sepp Sol, et je parlais de ça, je me suis fait tellement insulter par le tchat que j'ai pété un boulon, mais vraiment, genre, j'ai envoyé... Je suis devenu fou, en fait. J'ai pété un boulon, j'ai insulté tout le monde, je me suis barré, j'ai éteint Skype. Après, il m'a ramené, il m'a rappelé, il m'a dit, reviens et tout, et du coup, il y a encore des gens qui m'ont sorti la vidéo l'autre jour, ouais, on n'oublie pas, tu vois, genre, j'ai tué quelqu'un, tu vois, genre, on n'oublie pas quoi. Les mecs, pour garder ça dans leur ordi quelque part, je pense que ces mecs-là, il faut tout de suite, mais les gars, si vous êtes à ce niveau-là, vous vous habillez, vous appelez un taxi, vous allez à l'hôpital psychiatrique et vous demandez des cellules capitonaires parce qu'il y a vraiment un souci. Là, t'es en train de me saouler, je vais me casser, là. Les gens, vraiment, j'ai pas la tête à me faire insulter par des enculés qui n'ont rien à foutre de mon avis et qui ne comprennent rien à ce que je raconte, c'est en train de me saouler, là, putain, quoi. Vraiment, je suis... C'est pas le moment de me saouler comme ça. Franchement, allez vous faire enculer, ceux qui critiquent, allez vous faire enculer. Ceux qui critiquent, tu viens chez moi, je te monte en l'air, je te coupe la tête, fils de pute, putain, je peux plus. Seb, je me cache, je suis désolé, j'en peux plus, là. Désolé. Bonjour, voici le mot que nous allons décortiquer aujourd'hui. Hypocrite. Hypocrite est d'origine grecque. Ce mot désigne dans cette langue un acteur, celui qui répond, qui interprète, qui joue, qui faim. De là, il n'y a qu'un pas pour arriver au sens moderne de celui qui affecte des sentiments, religieux à l'origine, quelconque par la suite. Parmi les synonymes d'hypocrite, on trouve fourbe, imposteur, faux cul, tartuffe. Notez que le mot tartuffe vient du personnage de la pièce de Molière, tartuffe ou l'imposteur, qu'il s'écrit avec un ou deux F, qu'il ne prend pas de majuscule quand il est employé comme nom commun, puisqu'il est passé maintenant dans la langue courante, et qu'il se met au pluriel avec un S. Hypocrite s'emploie comme nom, on dira par exemple un hypocrite, une hypocrite, ou comme adjectif, on dira par exemple une attitude hypocrite.